Salut, 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 comment ça va ? J'espère que vous allez tous bien. J'ai choisi pour cette vidéo d'apporter un petit peu de particularité. En effet, je vais la faire entièrement en chuchotant. Alors, c'est un choix qui va s'expliquer simplement. En fait, j'enregistre la vidéo, il est déjà tard. Tard dans la journée. Et c'était donc une journée où il y a eu beaucoup de vent. Le vent qui souffle. Et je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Qui est que je trouve que le vent, c'est quelque chose de beau. Bien sûr, qui parfois peut être un phénomène très brutal aussi. Et en même temps, en même temps que le fait que ce soit beau, quand ça dure comme ça toute la journée, et que l'on est dehors, ou alors que lorsqu'on ouvre ses fenêtres, des portes, des claques, il y a beaucoup de courant d'air, etc. Je trouve que c'est aussi assez fatigant. Et là, comme il y a eu un petit peu de la tempête toute la journée, c'est l'occasion de se poser un peu, de parler tranquillement, de faire une tisane. Une tisane. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est une tisane. Une tisane, en fait, c'est tout simplement des plantes séchées. Là, en l'occurrence, ce sont des plantes séchées, des feuilles, que l'on va mettre dans l'eau chaude, pour qu'elles puissent infuser. et donc, à la fois, donner une saveur à cette eau, une couleur également. Et puis, libérer certains éléments dans l'eau. Souvent, ce sont des plantes qui sont choisies pour leur propriété. et qui vont donc avoir des bienfaits, des bienfaits pour la santé. Et donc, on dit que ces plantes infusent, du verbe infuser. Elles infusent dans l'eau. Et souvent, vous pourrez voir dans le menu des cafés, des bars, des restaurants, la proposition d'une infusion. Et bien, une infusion, c'est exactement ça. C'est une tisane, tout simplement. Alors, je n'ai pas dit de quoi on allait parler. Et bien aujourd'hui, je propose qu'on parle du voyage. qu'on dédie, que l'on dédie du verbe, donc, dédier, 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 cette vidéo au voyage. Et ce sera une belle, belle occasion de faire le plein. le plein de vocabulaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, le plein, faire le plein. Et bien, c'est tout simplement une expression qui sert à dire remplir. Et là, on va se remplir de conversations, de vocabulaire. On va prendre le temps d'avoir une belle causerie ensemble. On est bien. On prend le temps. Voilà. Vous aussi prenez le temps de... d'écouter, simplement. Peut-être prendre une tisane. Prendre... le soin. de... de... vous focaliser... simplement sur... l'audio... le son... le son... de... cette conversation. Mais avant qu'il y a... puisque l'on parle de... de voyage... une première question que... je pense qu'il est intéressant... de se poser... c'est... c'est... c'est une question personnelle. c'est-à-dire... quel genre de voyage... vous... est-ce que vous aimez ? Est-ce que... vous avez un... style... un genre... de voyage que... vous préférez ? je serais curieux de savoir... ce que peuvent être pour vous... les... différents genres... différents styles de voyage... en effet... pour ma part... j'ai tendance à... considérer qu'il y a... deux styles... deux voyages... et... euh... pour faire simple... euh... il y a... surtout pour moi... les voyages... préparés... 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 et les voyages... non... préparés... et... ce qui va faire la différence... entre les deux... et bien... je trouve que c'est la part... la part... la part... que l'on laisse... que l'on laisse... à l'imprévu... l'imprévu... c'est donc... tout... ce que... l'on a pas... préparé... anticipé... programmé... prévu... l'imprévu... c'est donc... le contraire... de ce que l'on a... prévu... et... euh... cette... cette part... euh... d'imprévu... euh... c'est elle qui va... nous amener... à... également... euh... avoir une part... d'improvisation... d'improvisation... c'est-à-dire... euh... la... la manière... dont... euh... on va devoir... euh... s'adapter... euh... être... créatif... vis-à-vis d'une situation... imprévue... une situation que l'on n'avait pas... anticipée... anticipée... et donc... euh... euh... ce que je... ce que je... ce que je voudrais vous... vous demander aussi... c'est... euh... est-ce que... euh... est-ce que vous êtes plutôt... euh... voyage... euh... préparé... préparé... ou alors... euh... voyage... euh... moins préparé... euh... où vous laissez davantage de place... euh... l'imprévu... euh... par exemple... euh... euh... si l'on parle... d'un voyage préparé... euh... euh... on pourrait imaginer... euh... euh... que l'on va... euh... euh... une agence de voyage... c'est donc... euh... ce sont donc des... des spécialistes... qui vendent... des voyages... des voyages de... différentes... longueurs... d'une durée différente... pour des destinations... différentes... et puis... également... euh... avec... euh... des... niveaux... de préparation... différents... et... euh... par exemple... euh... on pourrait aller dans cette agence... de donner davantage de critères... où est-ce que l'on veut aller... qu'est-ce qu'on veut aller... qu'on aime faire... quel est notre budget ? notre budget... quel est le... montant... d'argent... que l'on souhaite... investir... dans ce voyage... c'est ça le... le budget... et puis... euh... en fonction de... de ces critères... et bien... euh... il pourrait nous proposer quelque chose... si par exemple... on dit que... euh... allez... euh... je voudrais partir... euh... pour une semaine... dans... le sud de la France... avec... euh... des découvertes... j'aime... j'aime découvrir... euh... euh... je suis curieux de... de la nature... et en même temps du patrimoine... du patrimoine... donc euh... le patrimoine... c'est... c'est très très vaste... mais par exemple... euh... on pourrait dire... euh... le patrimoine... architectural... je suis très curieux... du patrimoine architectural... des villes... du sud de la France... euh... je suis très curieux... du... patrimoine... culturel... du sud de la France... euh... 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 surtout... je voudrais partir avec... euh... pour un séjour... un séjour... un séjour... très organisé... un séjour... c'est donc le... c'est donc en quelque sorte... euh... le voyage... et euh... et l'idée de... de séjour... c'est donc voilà le... l'idée de... du temps... du temps... que va durer... euh... ce voyage... et la manière dont il va être organisé... pour organiser... ces jours... oui... ça peut être... en quelque sorte... euh... un synonyme de voyage... pour dire... euh... le nombre de jours... euh... durant lesquels... euh... on va partir... euh... et euh... euh... où l'on va partir... et selon ces... différentes informations... selon ces critères... l'agence... va... rechercher des... des possibilités... et là... il nous propose de partir... euh... à grâce... 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 dans le sud de la France... euh... connaissez-vous... la capitale... du parfum ? et bien... on dit que... grâce... grâce... dans le sud de la France... est... la capitale... du... parfum... parfum... d'ailleurs... 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 il y a un livre... un livre... de... l'auteur... Suskin... racontant l'histoire... d'un jeune homme... grenouille... 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 c'est le nom... du personnage... Jean-Baptiste... grenouille... si je ne me trompe pas... qui... a... un nez... exceptionnel... et... durant... les... durant le... comment dire... les divers... les diverses... événements... péripéties... les divers... événements... qui se produisent... dans le roman... et bien... il est question... de grâce... grâce... en tant que... capitale... du parfum... et d'ailleurs... ce livre... ce livre... de l'auteur Suskin... s'appelle... tout simplement... le parfum... le parfum... l'agence... 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 va le proposer... de manière très rigoureuse... pour que... cela corresponde à... ce que l'on a demandé... c'est-à-dire... un voyage... un séjour... complètement organisé... et bien... on peut tout simplement avoir... un rythme... un programme... très défini... par exemple... départ... pour grâce... départ... pour grâce... à... 9h30... le matin... avec un bus... avec un bus... arrivé... à Grasse... arrivé... à Grasse... à 11h30... à l'hôtel... arrivé... à Grasse... à 11h30... à l'hôtel... installation... remise... des clés... des chambres... remise... des clés... des chambres... d'hôtels... c'est-à-dire... que c'est le moment... où l'on va vous remettre... votre... clé... de chambre... d'hôtel... un bel hôtel... à Grasse... en face... des gens... de la vente... bien sûr... repas... repas... à 12h30... repas local... typique... de la région... l'après-midi... visite... de la ville de Grasse... visite... de la ville de Grasse... départ prévu... à... 14h... 14h... 17h... pause... dans un petit... un petit... un petit... un petit... glacier par exemple... glacier... Une personne qui va faire des glaces avec des saveurs typiques de la région. Des glaces à la fleur, par exemple. Le soir, retour à l'hôtel pour 19h. Repas à 20h. Concert de guitare 21. Guitare sèche avec un groupe de la région. Le lendemain, visite d'une parfumerie. Initiation au métier de parfumeur. Découverte des différents parfums, des différents arômes. Un programme plein de... Bien sûr, avec tous les adjectifs qui vont bien. Plein de découvertes, de surprises. D'imprévus. 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 Dans le sens où... On pourra être surpris par... Par les différents... Les différents parfums. Les manières de jouer avec les parfums. D'agencer... Les différentes choses. Les différentes odeurs. On pourra peut-être même apprendre à ajouter quelques... Quelques parfums, quelques huiles ensemble. Pour créer... Un mélange personnel. Que l'on pourra ramener avec soi. Et ainsi de suite. Ça, ça pourrait être... Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc pour les... Les jours... À venir. Pour le reste de la semaine. Pareil. Tout ceci rythmé avec... Des activités. Des horaires. Tout ça de manière très très bien définie. Et... Il y a... À la différence... Les voyages qui sont... Moins préparés. On pourrait par exemple... Imaginer que... Bah... On sait que... On va avoir... Quelques jours de... De vacances. Et... On décide de partir. On décide de partir. Même... Peut-être sans avoir... De jours de vacances. Juste parce qu'on a envie de... De partir. De faire quelque chose d'autre. Et... On va à la gare. Et on prend le premier train. Au hasard. On regarde le panneau. Et puis... On va voir... Le quichet. La personne qui est au quichet. Et on demande... Un billet... Pour le premier train. Qui part. Sans savoir où. Alors bien sûr. C'est comme ça qu'on se retrouve à... Bien. Dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et peut-être... Allez. Que là. On se retrouve à... À Nevers. 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 C'est une ville... C'est une ville de... De Bourgogne. De la région Bourgogne. Et plus particulièrement... Euh... Du département qui s'appelle... La Nièvre. La Nièvre. C'est la ville... La... La plus importante... Dans la Nièvre. Et... Bien que ce soit la plus importante... Ce n'est pas une ville très très grosse. Je dirais qu'il y a environ... Allez. Peut-être... 25 000 habitants. Peut-être. Et on se retrouve à Nevers. Et là bien sûr. On n'a pas prévu d'être là-bas. Donc il faut... Tout improviser. Improviser. Tout va se passer en improvisation. Donc... Qu'est-ce qu'on va faire... Dans une ville... Où tout est à improviser. Une petite ville. Est-ce que l'on va aller... En profiter pour... Visiter. Marcher dans les rues. Observer. Prendre du temps pour s'asseoir. Prendre du temps pour aller... Dans un petit restaurant. Boire un verre. acheter... commander un repas. Ou alors aller acheter quelques provisions et puis faire un pique-nique. Dans la ville. Ou alors au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Où il y a un verre. Où il y a un verre. La Loire. La Loire. La Loire. La Loire qui est un... Un grand fleuve français comme vous le savez. Et qui... Qui passe un verre. Et il est donc possible de... D'aller sur les bords de la Loire. Pour se promener. C'est très joli. C'est très joli. C'est très sauvage. C'est très sauvage. Le fleuve de la Loire est... Un fleuve... Est un fleuve... Est un fleuve... Assez sauvage... Avec... Beaucoup de... De... De nature. Et... Assez peu... Assez peu d'aménagement... Au bord du fleuve. Ce qui donne cet aspect... Assez sauvage... Assez charmant... Alors forcément, quand on fait des voyages comme ça, que ce soit des voyages très organisés ou alors des voyages très improvisés, eh bien, la question qu'on peut se poser tout simplement, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire ce genre de voyage ? De quels équipements ? Est-ce que l'on aura plutôt besoin d'une valise ? Une valise ? Ou bien un sac à dos ? Un sac à dos ? Ou bien rien du tout ? Et ça me fait penser, lorsque je vous dis ça, à cette émission, c'est une émission que j'aime bien. J'aime bien le concept, qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». J'irai dormir chez vous. Cette émission, on peut retrouver des épisodes sur Youtube. Et c'est donc une émission dont le personnage principal est Antoine de Maximi. Et en fait, il se lance dans... C'est le concept de l'émission. Il se lance dans des sortes d'aventures à chaque fois. où il part simplement avec sa caméra, enfin ses caméras. Il doit avoir deux ou trois caméras sur lui, sur les épaules, qui permettent de filmer à la fois son environnement et... Il peut se filmer aussi lui-même. Et... Il a donc très très peu... Très très peu d'équipement. Il est seul. Il part dans... Il part dans... Pour une... Destination. Une destination. C'est-à-dire qu'il part dans un... Un endroit. Un lieu. Un endroit. Et... Et son objectif, c'est... De trouver... Un endroit. Un endroit. Où dormir. La nuit. C'est de dormir, en général, chez quelqu'un. De se faire héberger par quelqu'un. Héberger. De trouver un... Un hébergement. Chez quelqu'un. Et... C'est pour ça que cette émission s'appelle... J'irai. J'irai dormir. Chez vous. Ce soir. Je dors. Chez vous. Et donc... Toute l'aventure se passe comme ça. Entre... L'arrivée de... Donc... A cette destination. Et... A cette recherche... D'un endroit. Où dormir. Ce qui l'amène, bien sûr, à... A vivre... Tout un tas... Tout un tas d'aventures. A déployer tout un tas de stratégies. De stratégies. Pour pouvoir... Et bien... Créer... Des liens... Avec... Les personnes qu'ils rencontrent. Créer des liens avec les personnes qu'ils rencontrent. Et... Et... Petit à petit... Faire des découvertes. Et... Leur... Leur demander... Ou alors... Obtenir... La proposition... De... Dormir... Chez eux. Et... 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 Et ouais... C'est très... C'est très rigolo. Parce que... Et... Juste... Avec... Cette idée-là... Et bien... On a une... Une émission qui est... Très riche. Pleine de... De rebondissements. Pleine de surprises. Je vous invite... A... A en regarder un épisode. Si vous en avez... Si vous en avez l'envie. Et... A me dire... Me dire... Ce que... Ce que vous en pensez. Me dire aussi si... Des concepts... De ce genre-là... Il en existe... Chez vous. Dans votre... Pays. Avec... Les MC missions. De votre pays. Ou alors... Si peut-être même vous... Vous avez déjà tenté... Une aventure... De ce genre-là. Et que... Alors que vous avez pris... Le... Le premier train... Ou... Aviez programmé... Une destination... Sans forcément savoir... Où dormir... Et bien... Vous avez dormi... Chez... Chez une personne... Locale... Chez... Chez... Un... Un... Un habitant... D'ailleurs... En français... Il y a cette expression... Dormir... Chez... L'habitant... Dormir... Chez... L'habitant... C'est-à-dire... Dormir... Chez... La personne... Qui... Qui... Y habite... L'endroit... Dans lequel... Vous vous trouvez... Vous vous trouvez... Un nœud vert... Vous n'avez pas prévu... D'hôtel... Peut-être que vous aviez... Prévu... De camper... Camper... Faire du camping... Sur les bords de la Loire... Et puis finalement... L'occasion s'est présentée... Quelqu'un vous a... Offert... L'opportunité... De dormir chez lui... Et... Vous vous retrouvez... A dormir... Chez l'habitant... 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 Et... Forcément... 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 Cette question... De cette question... Du... Style de voyage... Que l'on aime... Du... Matériel... Dont on a besoin... Découle... 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 Une autre question... Est-ce que vous connaissez... Le verbe... Découler... Découler... C'est pour... C'est pour... Imager... La suite... La suite... Ce qui arrive... Ensuite... Ce qui coule... Ce qui... Découle... Ce qui suit... Je sais pas exactement... Je connais pas l'étymologie... L'origine... Du mot... Découler... Découler... Et je crois que... Ça vient vraiment de cette idée de... Couler... 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 Dans le sens... Ce qui suit... Ce qui fait suite... Et... Donc de la question... De quoi est-ce que l'on a besoin... Pour partir en voyage... Je crois que découle... Aussi la question... Très très importante... De où... Commence... Le voyage... Où commence le voyage... Et à... Est-ce qu'il est nécessaire de... Partir loin... Pour que commence le voyage... De visiter un pays lointain... D'emporter... Beaucoup d'équipements... De partir longtemps... De partir peu... De partir... Tout court... Tout court... Tout court... Tout court pour dire... Seulement... C'est-à-dire... Est-il... Nécessaire de... De partir... Ou alors... Est-ce qu'il est possible de faire autrement... Et... Personnellement... J'ai... 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 J'ai eu... Cette... Cette opportunité... Cette chance... Peut-être... De... De faire... Différents voyages... Différents types... De voyages... Et... J'ai... J'ai... Quand même... Toujours été... Très sensible... Très sensible... À... Euh... La... La... La manière... De vivre... Le... Le voyage... Et... Je dirais que c'est pour moi la... La condition essentielle... Et... Alors que j'ai... J'ai voyagé... Parfois très longtemps... Dans des pays lointains... Et bien... Je me rends compte... Également qu'il est possible... De faire des voyages... Extrêmement... Intenses... Profond... Sans vraiment... Avoir besoin de... Partir... Et... Par exemple... Est-ce que... Tout simplement... Prendre... Du temps pour soi... Rendre du temps pour... Pour sortir... Tout près... Tout près... Et... Respirer... Observer... Ressentir... Ce n'est pas déjà... Un voyage... Un voyage... Le temps que l'on peut prendre pour... Pour... Pour méditer... Pour contempler... Quelque chose de simple... Une plante... Écouter un oiseau... Respirer... Au bord d'une rivière... Au soleil... Je me dis... Que c'est... Déjà... Un début de voyage... Et la question... Qu'on peut se poser simplement... C'est... Est-ce que... Savoir... Profiter... De... Déjà... De... De son environnement proche... Dans une certaine mesure... C'est aussi... Une... Manière... De... De... Voyager... Et... Quelque part... Une manière importante... De se préparer à... A d'autres... D'autres voyages... De s'ouvrir à d'autres sensations... D'autres sensations plus... Plus lointaines... Nouvelles... Est-ce que... C'est impréalable... Que... D'être capable de faire ça... Pour aller plus loin... Profiter vraiment de... L'instant qui se... Se présente... Au quotidien... De manière simple... Pour ensuite... Prétendre... A d'autres... Découvertes... Découvertes... Et... Pour aller encore plus loin... Dans... Dans la réflexion... J'ai... J'ai lu... Il y a... Quelque temps... L'auteur... Philosophe... Doro... 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 Qui a... Doro qui... Peut-être ça vous parle... A écrit... Qui a... A écrit un journal... Son... Son... Son journal... En fait... Personnel... Lors d'une... De ses expériences... De vie... Au bord... D'un étang... Aux Etats-Unis... Dans les années 1800... Et... Ce journal... A donné par la suite... Un livre... Le livre... Que... Qui s'appelle... Walden... Walden... C'est en fait... Le nom de... De... L'endroit... Où étaient... L'étang... Il s'agit de l'étang de Walden... Et donc... Au-delà de... Du récit... Qui... Autobiographique... Qui raconte donc... Son histoire... Au bord de... De l'étang... Autobiographique... C'est-à-dire... Qu'il raconte... Ce que lui faisait... Et bien... J'ai trouvé très... Très intéressant... La philosophie du... Du personnage... Et... Particulièrement... Le fait que... C'est... Cette... Cette personne... Qui est... Henri... David... Thoreau... Finalement... Durant toute sa vie... N'est vécu que dans un... Un... Un périmètre... Un périmètre... Un périmètre... De... Trente... Quilomètres... De... Kilomètres... Donc... C'est peu... C'est peu... Et vous savez, l'image du périmètre, c'est pour dire qu'en gros, la personne a vécu à peu près par rapport à son lieu de naissance. Dans un cercle de X kilomètres, donc là, 30 kilomètres. Bien sûr, pour les mathématiciens, vous remarquerez que l'image du périmètre n'est pas complètement juste. Si on voulait être juste, on devrait parler peut-être de diamètre. Enfin bref, on ne va pas se creuser l'esprit avec ça. Enfin, on reste tranquille, 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 tranquille. Et donc, j'aime beaucoup cette idée du personnage parce qu'en plus, je trouve que ça va très bien avec ce qu'il a. Ce qu'il essaie de retranscrire dans son journal et qui se base énormément sur la contemplation, le temps pour soi. C'était vraiment une personne qui dédiait beaucoup de temps à l'observation, à la jouissance du moment présent. Il pouvait s'arrêter pour observer une plante, pour observer un animal pendant plusieurs heures. Et on observait les comportements, les comportements de l'animal, les nuances de la plante. Et essayer de questionner le rapport qu'il pouvait avoir avec cette plante, avec cet animal. C'était sa manière de questionner le monde, en quelque sorte. Et sa manière, on se rend compte de s'émouvoir. C'est mouvoir, tout simplement. Et je trouve ça très beau de savoir, bien c'est mouvoir, de choses très très simples. De sortir de chez soi, alors qu'on fait le trajet peut-être tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour. Et à se rendre compte qu'il est aussi possible de s'arrêter, et puis de regarder. Regarder un vieux mur. Regarder une plante. Quelque chose à côté de laquelle on pourrait passer en étant complètement indifférent. Et qui, finalement, si on y accorde juste quelques minutes, quelques minutes, peut prendre l'aspect d'un moment tout à fait formidable, tout à fait marquant. Et ça, alors que l'on n'est pas parti très loin. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que c'est, oui, une excellente manière de savoir facilement voyager. Et quelque part, je trouve ça réconfortant de se dire qu'il est possible d'avoir des expériences très intéressantes comme ça. Et peut-être, voilà, de simplement profiter de ces moments-là pour contempler, pour faire marcher son imagination, pour méditer. Pour faire marcher son imagination et être, peut-être, créatif. Faire un dessin. Écrire. Que sais-je ? Que sais-je ? Vous savez, il y a également cette histoire de ces dessinateurs japonais, il me semble. Japonais. Je vais essayer de vous retrouver le nom, s'ils en ont un. Qui dessinaient toute leur vie une fleur, une même fleur, tous les jours, tous les jours. Pour essayer d'avoir ce dessin, cette perfection dans le dessin. Et bien, je trouve que c'est également une piste de réflexion intéressante sur, voilà, est-ce que l'on a besoin de diversité ? Quelle est vraiment notre recherche ? Qu'est-ce que l'on veut ? Qu'est-ce que ce que l'on a aujourd'hui nous apporte ? Nous apporte ? Je vous propose de vous lire un passage pour illustrer encore un peu plus la chose. Je vais vous lire un passage de Walden. Et on se quittera là-dessus. Alors, c'est rigolo parce que ça fait longtemps que j'ai lu le livre. Et là, j'ai donc pris un passage au hasard. Et je vois que ce passage commence par parler du vent, du vent, du vent, du vent. Et donc, je vais vous lire ce passage. J'aurais bien aimé vous lire la conclusion, la fin, on va dire, plutôt du livre. Cependant, non, je préfère que si vous vous lancez dans la lecture, vous puissiez la garder pour vous y réfléchir par vous-même. Je ne vais pas vous partager la fin. Je vous invite à la découvrir vraiment par vous-même. Donc, j'ai pris ce passage un petit peu au milieu du livre qui commence ainsi. Le vent du nord avait déjà commencé à refroidir les temps, bien qu'il lui fallut de nombreuses semaines de souffle ininterrompu pour le refroidir dans sa totalité tellement il était profond. Lorsque je me mis à faire du feu le soir, avant de plâtrer les parois de ma cabane, ma cheminée tirait fort bien à cause des nombreuses fissures qui laissaient passer l'air entre les planches. Je vécu néanmoins quelques soirées enjouées dans ce logis frisquet et plein de courants d'air entourés de ces planches brunes et brutes, pleines de nœuds et de ces poutres encore couverts d'écorces. Ma maison ne ravit plus jamais pareillement mes yeux une fois qu'elle fut plâtrée, même si j'étais forcé de reconnaître que mon plâtrage l'avait rendu plus confortable. Tout logis humain ne devrait-il pas être suffisamment haut de plafond pour ménager des zones d'obscurité ? Où peut se jouer chaque soir la danse des ombres projetées par les flammes ? Ces motifs mouvants sont plus propices à l'imagination et à la rêverie que les peintures alfresco ou les plus onéreux des meubles ? Je commençais seulement à habiter ma demeure, je dois le dire, le jour où je me mis à m'en servir pour la chaleur autant que pour l'abri. J'avais une paire de chenets pour surélever le bois de la base du foyer et j'étais heureux de voir la suie s'accrocher au fond de la cheminée que j'avais moi-même construite. Et je disonnais mes bûches avec plus de légitimité et de satisfaction que je n'en avais jamais eues. Mon logis était petit et j'avais à peine assez de place pour y accueillir, ne fût-ce qu'un simple égo. Mais il me semblait grand parce qu'il était tout en une pièce et loin du voisin le plus proche. Tous les pôles d'attraction d'une maison s'y trouvaient concentrés en une seule pièce qui servait de cuisine, chambre, salon et garde-manger. Et quelles que fussent les satisfactions que les parents et les enfants, les maîtres et les servants peuvent tirer du fait de vivre dans une maison, je souissais de chacune. Selon Gatot, le maître de la famille, Patrem Familias, doit posséder dans sa villa de campagne un cellier pour le vin et pour l'huile, de nombreux tonneaux afin d'attendre plaisamment la venue des temps difficiles. Cela sera bon pour lui, pour sa vertu et pour sa gloire. J'avais dans mon cellier une bonne caisse de pommes de terre, un demi-galon de bois avec l'or charançon, et sur mon étagère un peu de riz, un piget de mélasse, ainsi qu'une poignée de seigle et une autre de maïs. Je rêve parfois d'une maison plus vaste et plus peuplée, dressée en un hache d'or, construite avec des matériaux durables, sans ornements, de gâteaux à la crème qui ne comprennent cependant, elle aussi, qu'une seule pièce. Grande, sale, fruste, essentielle et primitive, sans plafond ni plâtre au bout d'apparente, soutenant une sorte de ciel au-dessus de nos têtes, parfait pour abriter les hommes. De la pluie et de la neige, où les maîtres piliers se dressent pour recevoir un autre hommage, après que vous vous êtes prosternés devant quelques saturnes d'une lignasse plus antique, en franchissant le seuil, une maison caverneuse, dans laquelle il vous faut brandir une torche en haut d'un pieu, pour voir les bancs du doigt, où certains autres peuvent vivre dans la cheminée, d'autres dans le renfoncement d'une fenêtre, d'autres encore sur des bancs, certains à un bout de la pièce, certains à l'autre, et d'autres, enfin, tout là-haut sur les poutres, avec les araignées, si c'est ce qui leur plaît, une maison dans laquelle vous centrez, sitôt que vous poussez la porte, sans plus de cérémonie, une maison où le voyageur fatigué peut se laver, manger, converser, et dormir, sans faire plus de chemin, un abri, comme vous aimeriez en atteindre par une nuit de tempête, contenant toutes les choses essentielles qu'une maison doit contenir, mais rien qui servit au ménage, où vous voyez d'un seul regard tous les trésors domestiques, où pendent à sa patère chaque chose utile à l'homme, tout à la fois cuisine, office, salon, chambre, cellier et grenier, où se présentent d'emblée à la vue ces objets si nécessaires, que sont le tonneau et l'échelle, si utiles que peut l'être un placard, où vous entendez bouillir la marmite, où vous rendez hommage au feu qui cuit votre dîner, et au four qui cuit votre bain, une maison dont les grands ornements seraient les meubles nécessaires et les ustensiles utiles, d'où l'on ne bannit ni la lessive, ni le feu, ni la gouvernante, et où l'on vous demande peut-être de temps à autre de vous pousser de la trappe, afin que le cuisinier puisse descendre au cellier, vous donnant, là, une occasion de découvrir, sans même taper du pied, si vous tenez au-dessus d'un seul plein ou d'un seul creux, une maison dont l'intérieur fut tout aussi ouvert et offert à la vue que celui d'un nid d'oiseau, et où il vous serait impossible d'entrer par la porte de devant, puis de sortir par la porte de derrière, sans voir aucun habitant, ou être accueilli en invité, revient à se voir offrir la liberté de jouir de tout l'espace, non à s'en voir prudemment exclu des sept-huitièmes, cantonnés dans une certaine cellule, priés de s'y sentir comme chez soi, confinés à l'isolement. De nos jours, votre hôte ne vous accueille plus dans son foyer, il a demandé en maçon d'en construire un pour vous, quelque part dans son domaine, et l'hospitalité n'est plus que l'art de vous tenir à la plus grande distance possible. Il entretient autour de sa cuisine un secret aussi grand que s'il complotait de vous emboisonner. J'ai bien conscience d'avoir été admis dans la propriété de nombreux hommes, d'où j'aurais pu me faire expulser en toute légalité, mais il me semble guère avoir été admis dans la maison de nombreux hommes. Je pourrais rendre visite vêtue de mes vieux habits à un roi et à une reine, vivant avec simplicité dans une maison semblable à celle que j'ai décrite plus haut, si mes pas me menaient vers chez eux. Mais comment sortir à reculons serait tout ce que je pourrais avoir envie d'apprendre si jamais je me retrouvais coincé dans un palais moderne. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, c'était un petit peu en parallèle du voyage. Un passage d'Henri David Thoreau, Walden, le journal de Walden, où il explique donc dans ce passage comment il voit sa maison, et comment, d'une manière générale, il aime voir une maison. J'espère que ce passage et cette vidéo vous auront plu. Comme toujours, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi simplement aussi ce que vous en pensez, et si vous souhaitez que je publie d'autres vidéos de ce genre-là. Pour ma part, je trouve le rythme du chuchotement très agréable. Très agréable. J'espère qu'il en est de même pour vous, et que l'on puisse se retrouver ensemble pour causer et avoir une belle conversation pleine de vocabulaire tout en étant ensemble, tranquillement, et en chuchotant, chuchotant, chuchotant. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bien. Salut.